Un bus toutes les 7 minutes est toujours à l'heure. C'était la promesse du trambus, autrement dénommé BHNS, bus à haut niveau de service. Oui mais voilà, depuis quelques temps, le trambus Nîmois accumule les retards, au point que certains voyageurs hésitent désormais à l'utiliser. Ce matin j'ai dû aller en courant, au lycée. Parce que le trambus était en retard ? De combien de temps ? Je ne sais pas, il était marqué 13 minutes. Pour prendre la priorité sur le flux des voitures et respecter ses horaires, le BHNS dispose de deux moyens techniques pour déclencher les feux tricolores. L'un embarqué dans la rame, l'autre implanté sous la chaussée, à proximité des feux. L'un est du ressort de l'agglo, l'autre de la ville de Nîmes. Et visiblement depuis plusieurs semaines, ces systèmes ont du mal à communiquer. Par moment on peut être bloqué jusqu'à 40 minutes au quai. Et les bus s'empilent les uns derrière les autres. Et effectivement les gens sont très mécontents à juste titre. Et vous le font savoir à vous ? Ben oui, l'interlocuteur des passagers, c'est les conducteurs. On est là pour les informer quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Et quand ça va mal, on cherche un responsable. Pour la ville, le fautif, c'est l'agglo. La question du passage du trambus avec une priorité au feu ne posait aucune difficulté jusqu'à ce que Nîmes Métropole demande à son prestataire d'actualiser, de faire évoluer le système de détection embarqué qui effectivement entre le bus et le feu communique. Mise en cause, l'agglo renvoie là-bas les pointes du doigt la ville qui aurait oublié de mettre à jour le logiciel qui pilote les feux tricolores. Mais patience, une rencontre entre les services de l'agglo et ceux de la ville de Nîmes est prévue vendredi. Elle permettra peut-être de rendre sa fluidité au fleuron des transports en commun de la métropole.